De l'horizon jusqu'à chez toi, du soleil à ta maison, des galaxies à ton jardin, de la lune à ton balcon. Aujourd'hui j'ai rendez-vous à Chlora Gagné. Bonjour. Bonjour. Alors tu nous viens de loin pour cette interview. Tu viens de Québec? Oui, je viens de Montréal ce matin même. Un peu de décalage horaire. Donc si c'est long avant que mes phrases fassent un sens. C'est le temps que ça fasse son chemin, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Alors tu es auteur-compositeur-interprète. Oui. Raconte-moi tes débuts dans la musique. Est-ce que c'est quelque chose qui remonte à l'enfance? Tu as grandi avec la musique déjà? J'ai grandi avec la musique. Mon père était pianiste, ma mère chanteuse. Mais ce n'était pas un rêve que je portais en dedans de moi. Est-ce que tu voulais faire médecine en fait au départ? Oui. Même quand j'étais jeune, je voulais faire une grande carrière. J'avais choisi la médecine vers l'âge de 10 ans je pense. Après plusieurs années, ensuite après, parce que c'était le plus gros défi que je pouvais me donner. D'accord. Ce n'était pas parce que j'aimais vraiment la santé, les soins. Je me connaissais mal je pense. C'était une mesure d'ambition pour moi. Et puis comme tu as vu dans une interview que tu étais un peu une miraculée de la vie, tu as failli pas vivre. Oui, c'est vrai. On m'en ressort tout le temps des interviews. Oui. J'ai creusé un peu, donc j'ai vu. Oui, oui, c'est ça. J'ai attrapé une maladie en sortant à l'hôpital à ma naissance. Puis j'avais arrêté de respirer, j'avais failli mourir. Puis on m'a donné la respiration artificielle. Je suis partie en hélicoptère, comme un film. C'est pas. C'est une urgence. Oui, oui. Mais aujourd'hui, je suis toute en vie, toute là. D'accord. Et du coup, tu as une forte croyance en la vie et en tout ce qui peut nous entourer. Oui, oui. Je crois vraiment que rien n'arrive pour rien. Puis j'ai une foi assez profonde et précise dans mon parcours. Donc du coup, une enfance très musicale avec un apprentissage classique, solfège, j'imagine, et tout ce qui s'en suit au niveau du piano. Même pas. J'ai pas appris le solfège. J'ai tenté de faire des cours de solfège. Je n'ai pas aimé ça. D'accord. Je suis auto-dictate. D'accord. Donc j'avais rejeté mes cours. D'accord. T'es une rebelle quand même, quoi. Comment? Du coup, t'es quand même un petit peu une rebelle. Oui. J'aime pas l'autorité. Je n'aime pas. J'ai de la difficulté. Je suis ma forme patronne. Puis j'aime apprendre par moi-même, à mon rythme. D'accord. OK. Beaucoup de rencontres dans ton parcours, notamment une belle rencontre avec Francis Camrel sur les grandes d'Estafort. Oui. Raconte-nous un petit peu cet épisode de ta vie. Oui, c'est ça. Bien, en fait, j'avais soumis ma candidature pour aller faire le stage d'écriture avec Francis Camrel. Puis je savais pas que... J'avais comme pas passé les auditions comme elles devaient se passer. J'avais comme passé par-dessus certaines autres personnes. J'avais tenté ma chance avec mon éditeur qui m'avait aidée. Puis finalement, c'est Francis Camrel lui-même qui s'est arrivé à ses oreilles. Puis qui a dit oui, on va apprendre avec nous. Donc, en l'espace d'un mois, j'ai su que j'y allais et je suis partie. D'accord. Donc c'est assez rapide. Très vite, oui. Et comment ça s'est passé sur place du coup? Est-ce que c'est à dix jours à peu près? Oui, c'est à dix jours intensifs avec des auteurs, compositeurs, interprètes. Puis ça a été vraiment une expérience extraordinaire. T'apprends sur toi en tant qu'artiste. T'es coachée avec des grands de la chanson. C'était qui le parrain de cette année-là? C'était... Je ne me souviens même plus. Je ne sais pas un nom. Tu trouvais ce qu'il chante? Il y avait Rose. D'accord, oui. Il y avait Rose. Puis je ne me souviens plus. C'était... Il y avait Rose. Il y a un blâme de mémoire. C'était Galage. Ça reviendra peut-être après. Tu nous le diras après. En fait, c'était ça. HK Blue. HK, Alexis et HK. Oui, c'est ça. C'est Alex. Alexis. Alexi, c'est ça. Voilà, Alexis et HK. D'accord. Ok, ça marche. Donc, du coup, une belle formation. En tout cas, une belle aventure musicale à Stafford. Oui, vraiment. C'est une belle expérience. Alors, du coup, en 2012, tu sors un album qui s'appelle Bonbon pour l'âme. Oui. Là, du coup, il y a vraiment une ambition de chanson aimante et dirigée sur la foire. Un petit peu. Parce qu'il y a l'amour de... Une chanson qui s'appelle... Du coup, je n'ai même pas marqué le titre. Où tu parles de l'amour de Dieu. Oui. Ce serait... Non, je ne manque plus le titre. Je ne sais plus exactement. Il y en a quelques-unes qui parlent de l'amour de Dieu. Mais c'était beaucoup centré sur le message de ma foi, de l'amour inconditionnel, d'un Dieu puissant qui s'intéresse à une personne et à une relation personnelle. Puis, ce n'était pas une démarche d'une artiste de l'avant. C'était vraiment... J'avais fait ça parce qu'on chantait le besoin dans la communauté, dans les églises, qu'il n'y avait pas de chanson qui exprimait une certaine foi ou une croyance en un plus grand, un amour plus grand. Puis, donc, j'ai fait ça un peu naïvement dans le sens que j'avais le désir de le faire. Je l'ai fait avec mes propres moyens. Finalement, ça a donné quelque chose de quand même assez très bien. Puis, une fois que l'album est sorti, ça a fait le tour des églises du Québec. Oui, ça a plu. En fait, on t'a contacté pour... En Europe aussi, tu sais, j'ai été aussi en Europe dans des églises. Puis, je n'avais pas cette ambition-là nécessairement en faisant l'album. Ça s'est vraiment fait naturellement. D'accord. Tu as du coup un bon marche-pied, comme on dit, quand même. Ça t'a un peu boosté. Oui, mais ça m'a donné un peu le désir de voir l'impact que ça pouvait avoir la chanson chez les gens. Puis, l'impact aussi par rapport à mes rencontres, les contacts que je fais, les concours que j'ai faits après. Ça m'a mis un peu... Ça m'a donné la piqûre de la scène des gens qui t'écoutent, qui apprécient ton travail, que tu les touches. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire dans ce qu'on raconte, tu n'es pas une chanteuse, on va dire, cataloguée, catholique. C'est de la variété quand même. Ce n'est pas axé là-dessus. Pas du tout. Surtout, mon deuxième album, quelqu'un qui ne me connaît pas, je crois qu'il peut ressentir une profondeur d'esprit. Il y a une spiritualité, c'est certain. Ça fait partie de moi, donc ça teinte mes textes. Mais de là à dire... De là à vraiment catégoriser la foi. Oui, ce ne sont pas des prêches en musique. Non, c'est pas mon... On peut que les choses soient claires. On va rassurer les gens qui ne seraient pas croyants, par exemple. Oui, oui, c'est pas mon ambition. Il y a une autre belle rencontre qui se fait sur une chanson que tu avais écrite auparavant pour toi toute seule, qui s'appelle « De la lune à ton balcon », qui s'est transformée en duo avec Yves Duteil. Oui. Par contre, en Rien-dessus, c'était une prière que tu étais faite à toi-même presque, de le rencontrer et de lui proposer la chanson. Yves Duteil, j'ai beaucoup étudié ses textes. J'adore son écriture, la personnalité, sa personne. J'ai grandi avec Yves Duteil dans mes oreilles. Mes parents écoutaient ça. Donc c'est comme devenu un peu un idole pour moi de la chanson. J'ai composé « De la lune à ton balcon » en pensant à lui. D'accord. En me disant, pas en pensant à lui par rapport au texte, mais en pensant à lui dans la structure, comment que c'est fait. Puis en me disant que j'aimerais bien partager cette chanson-là avec lui. Puis je me le disais peut-être après 10 ans de carrière, ça pourrait se faire. Puis en allant au stage avec Francis Cabrel, Yves Duteil prenait l'avion en même temps que moi. Puis ce n'était pas prévu. On l'a su la veille. Puis mon éditeur, Jean Valiquet, me dit « L'oreille du Taille est là, il faut que tu le rencontres. » Ça s'est fait en un claque-mouthed rap. Je l'ai rencontré. On s'est revus. Quand il est revenu au Québec quelques mois plus tard, je lui ai fait écouter les quatre chansons. Sans lui dire à l'avance. Sans lui dire. Et il m'a dit « De la lune à ton balcon, je la trouve parfaite. » Donc quand il m'a dit ça, j'ai dit « Ah, ben oui, il a réussi. » Puis là, je lui ai fait la grande demande. Il m'a dit « Oui » tout de suite. Avec tant de générosité. Et du coup, c'est un duo que moi j'ai perçu comme un père et une fille qui se déclarent leur amour, leur respect mutuel. Il y a l'impression que les textes sont inversés. C'est-à-dire que ce que dit la fille, ce seraient les mots du père et ce que dit Yves Duteil, ce seraient les mots de la fille. Est-ce que c'est comme ça que toi, tu l'avais pensé? Oui, mais en fait, ça peut être interprété de tellement de multiples façons. Parce que moi, c'est sûr qu'avec ma profondeur spirituelle qui m'habite, personnelle, mais en fait, c'est vraiment axé sur l'amour inconditionnel que je ressens de la part de Dieu. Mais l'amour inconditionnel se transmet aussi par un père, une fille, un père, un garçon, une mère, un enfant. Donc on peut le traduire en quelque sorte. Donc, l'amour inconditionnel, ça dresse vraiment le portrait de l'amour inconditionnel. Dire qu'on est là pour l'autre, quoi qu'il arrive. Oui. Donc, un nouvel album qui sort, qui s'appelle Laura tout simplement? Laura, arrivé jusqu'à toi. D'accord. Donc là, tu es arrivé jusqu'à moi. Oui, je suis arrivé ici. Donc, oui, il y a plus ou moins le duo avec Yves Duteil. Il y a aussi une version solo? Oui, j'ai tenu à faire une version solo parce que c'est comme ça qu'elle est installée. On a un couplet aussi qui est enlevé avec la version d'Yves Duteil. Ça, ça donnait moins bien avec le duo. Puis, donc là, je le reprends dans ma version solo. Ça fait que c'est un petit bonus. Puis, elle a une espèce d'intimité, cette chanson-là, quand je la chante seule. Donc, je tenais à le faire vraiment solo. Tu as vraiment des sujets d'actualité qui ne sont pas forcément acceptés aussi par tous, notamment sur la différence d'âge dans un couple, la faute du temps, sur l'amour, les rendez-vous manqués de l'amour, une femme ou un homme se tombe amoureux d'une personne beaucoup plus jeune, beaucoup plus âgée. Donc, c'est assez rigolo, je trouve. C'est peut-être pas le mot. Mais justement, par rapport à ta foi et à tout ça, tu t'intéresses quand même à tes sujets qui, au niveau de la religion, pourraient ne pas passer, justement, parce que ça n'a pas lieu d'être, ce genre d'amour-là. Puis, pas que j'avais peur en faisant cette chanson-là, mais en fait, je suis vraiment une femme authentique. J'écris sur ce que je vis. J'ai envie d'exprimer mes craintes, mes peurs, mes passions. Puis, c'est pour ça qu'on retrouve des sujets comme la foi. C'est aussi pour ça qu'on retrouve des sujets comme les amours, rendez-vous manqués. En tant que jeune femme actuelle, de mon âge, là, je trouve que je vis toutes ces choses-là. Puis, ça serait fou de ne pas les écrire. Oui, parce que tu es aussi, de toute façon, en plus, d'être une artiste, une femme qui vit avec son temps. Et qui, du coup, tu t'honorais de ça pour exprimer tout ce que tu mets dans tes textes. Ah oui, tout à fait. C'est une émotion qui est là, puis il faut que je mette sur papier. Et du coup, la chanson « Rappelle-moi », c'est encore une histoire d'amour ou d'amitié, où tu as peur un petit peu, éventuellement, de te perdre, toi. J'ai l'impression, dans ce texte-là, où tu te dis, on ne sait jamais, si tu es super connue, de ne pas avoir la grosse tête et de te dire à tes amis, si jamais je deviens comme ça, rappelle-moi que j'étais autrement avant. C'est exactement ça, parce que j'ai une amie qui est mon amie depuis qu'on est nés à un an d'intervalle. C'est la seule amie qui nous a séparées. Puis elle me connaît comme je me connais, je la connais comme elle se connaît. Puis j'avais écrit cette chanson-là. C'est un peu quand tu pars dans tes rêves, que tu désires la réussite, le succès, tout ça. Puis il y a un peu cette craque-là au fond de moi, comment je vais réagir, tu sais, puisque ça va arriver vraiment de plein fouet. En même temps, j'apprécie chaque petite victoire, chaque petite étape. Ça fait du bien, puis ça me permet de me stabiliser à chaque fois. Mais je pense que ce texte-là, c'était vraiment un cru du cœur. Ça fait que je parle à mon amie, si à un moment donné, il y a un câble qui se fait, puis que tu ne me reconnais plus, puis même moi, je ne me reconnais plus, il dit le moi, tu sais, rappelle-le moi. Donc, il y a pas mal de concerts à venir. Du coup, il y a deux concerts parisiens. Oui. Donc, là, on le dit, la vidéo sera sortie après, mais tu seras demain ici à La Passerelle en coplateau avec une amie à toi. Oui, exactement. Marine, je l'ai rencontrée justement au stage avec Francis Cameron. Puis c'est ça, j'ai profité de la venue à Paris pour faire deux spectacles. Puis en plus, j'ai mes albums avec moi, donc ils ne sont pas encore sortis, mais ils vont sortir très bientôt au Québec. D'ailleurs, puis numériquement, internationalement. Donc, je suis beaucoup en démarchage en ce moment, mais je trouvais que c'était une belle opportunité de présenter cet album-là aux personnes qui vont être curiées ou de découvrir l'horreur. Bien, aussi. Et du coup, la menuiserie, donc là, c'est combien? Le 22 mars? Le 22 mars, oui. Donc, la menuiserie à Pantin. À Pantin, du coup? Oui, c'est ça. Et tu auras un retour parisien dans quelques mois après? Oui, je vais revenir en juin. D'accord. Bien, je vais aller plus vers la Haute-Savoie. D'accord. Un détour en Suisse aussi, c'est juste à côté. D'accord. Mais je risque aussi de passer à Paris, c'est certain. C'est sûr d'organiser quelque chose pour ton retour. Oui, c'est dans mes planifications. Ça marche. Bon, on va suivre ça sur ta page Facebook, sur ton site. Je me dis qu'il est mis à jour, le gouvernement. Oui, le site web est mis à jour tout le temps. C'est moi qui le fais, donc c'est facile pour moi. Mais je dirais que je suis beaucoup plus active sur Facebook, Instagram. D'accord. Instagram, je mets beaucoup plus de publications photos. Oui, c'est plus rapide, c'est instantané. Facebook, c'est beaucoup plus utilitaire, les informations importantes et les bonnes nouvelles. D'accord. Merci d'avoir répondu à cette invitation. En tout cas, je suis ravi de t'avoir accueilli à Paris. Ça me fait plaisir aussi d'être là. Vraiment, merci de m'avoir accueilli. Je t'en prie. Et puis, je vais te laisser t'installer derrière ton piano pour un petit morceau. De l'horizon jusqu'à chez toi, du soleil à ta maison. Des galaxies à ton jardin, de la lune à ton balcon, dans la chaleur et dans le froid. Les continents et les pays, et dans le temps et au-delà, je considère-la ta vie. De ma mère, je t'ai formée, jusqu'aux pensées de ton âme, ta force, ta fragilité. Tout ce que ton cœur éclame, je donne les souffles à tes désirs. Partager chaque 16 ans, compter chacun de tes souhaits. Je t'ai aimé, sans condition. Si tu demandes, je réponds. Si tu cherches, je suis là. Tu me calmes, je suis la paix, tu es la joie. Je suis la vie, tu crains la mort. Je suis l'espoir, tu crains le vide. Je suis l'espoir, je suis l'espoir. Tu t'es gardée un jour à la fois, avec toi mes larmes j'ai percées. J'ai vu ton cœur rempli de joie, et tes rêves s'écroulent. J'ai applaudi chaque victoire, plein et chacun des malheurs. Ton histoire est mon histoire, et ta vie, c'est mon bonheur. Si tu demandes, je réponds. Si tu cherches, je suis là. Tu veux le calme, je suis la paix. Tu veux la joie, je suis la vie. Tu crains la mort, je suis l'espoir. Tu crains les vies, je suis l'amour. Voilà d'hier à aujourd'hui, et de la lune à ton balcon, mes yeux n'ont point quitté ta vie. Je n'ai pas oublié ton nom. Tu crains la mort, je sais qu'il y a pas oublié ton nom. Sous-titrage ST' 501